etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino bansor wadougo apenzi wana inti ote na wasalimi yanin ote bana betou baswibwe mwoyowenon bonsor wampangia mounia lusol wampangia vincent mwote nabino yonsor anna lingo mwoyanio tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez bandeko bandeko bagolingo bayin boka nazali wabino symphorien balandaï de tv du peuple rd congo voilà le titre le thème de ce soir c'est les inepties du pp rd ou du fcc si vous voulez parce que le pp rd se prend pour le fcc parce qu'il s'impose à chaque fois qu'il y a une sortie d'un membre du du d'une autorité quelconque du pp rd c'est pour faire sortir des inepties les inepties c'est des paroles irréfléchies des paroles non pesées des bêtises bon on a l'anglais populaire au tout coup d'ingango parce que le pp rd est en train de livrer joseph kabila à la justice interne comme à la justice internationale sans le savoir mais ces intellectuels ces professeurs du pp rd devrait-il retourner encore au banc de l'école pour étudier le discours de la méthode de rené des cartes pour bien conduire sa pensée mais ils 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 sont supposés être des intellectuels des gens des gens formés enfin des intellectuels je veux dire des gens formés des gens non à la tête pleine mais la tête bien faite tout ce qu'ils font c'est des bêtises tout ce qu'ils font sortir de la pousse c'est des bêtises voilà ils disent maintenant que le président félix tu sais qu'est dit a été nommé donc si le président félix tu sais qu'est dit a été nommé c'est que le président ou l'ancien président joseph kabila à violer la constitution et les règles de bonne conduite pour aller s'imposer à la séni ou acheter la séni que voilà séni vous mettez telle personne c'est cette personne là qui a gagné alors c'est un traître alors il doit être livré à la justice voilà si vous dites que ce n'était pas ce n'est pas le président félix tu sais qu'est dit qui a remporté les élections alors là vous êtes tous passibles de passer à la justice nationale comme à l'international d'ailleurs parce que vous êtes responsable des crimes contre l'humanité regardez le nombre de fausses communes dans le pays regardez les massacres au kassaï les crimes économiques que vous avez commis est-ce que qui va vous épargner et maintenant presque dix mois après l'investiture de du président félix tu sais que le peuple va vous croire d'abord vous étiez au pouvoir depuis 2011 est ce que vous avez gagné les élections de 2011 le pasteur le pasteur s'appelait encore un goi comment un goi moulouda le pasteur il avait balancé sur la toile sur internet les résultats des élections que c'est félix qui c'est qu'est dit qui avait gagné et on l'a forcé après à réapparaître sur les écrans de télévision pour dire oh voilà nous avons été piratés les résultats que vous avez vus c'est pas les bons vous voyez et bien si vous avez remis le pouvoir au fils de du sphinx de l'humanité qui avait qui avait gagné les élections tant mieux d'abord on donne pas le pouvoir comme ça si vous avez donné le pouvoir c'est que et maintenant vous vous proférez des bêtises des inepties sur la place publique alors que en ce moment le président félix tu sais qu'il dit il est appuyé par le monde entier par les puissances de ce monde en ce moment vous êtes capable de lui dire aujourd'hui tu n'es plus le président pour que qui remplace pour que qui remplace ou que Kabila remplace pour que Martin Fayou le remplace ou pour que Shadar le remplace c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi et par même de par même le comportement vous enfoncez le clou tous les tous les jours pour vous faire haïr regardez ce que vous faites aux ministres de l'intérieur chers compatriotes permettez je vais vous lire ce que le FCC a fait aujourd'hui au vice au vice premier ministre chargé de l'intérieur permettez je vais vous lire ça les inepties dont je parle ici c'est aussi bien en parole qu'un acte et voilà ça c'est une ineptie ça le ministre de l'intérieur j'ai perd qu'en condé de l'UDPS arrive à l'aéroport de l'ubombashi il n'y a aucun véhicule officier pour le prendre ni même le gouverneur vient de chercher voici le titre il est là vous pouvez voir ce n'est pas très visible bon c'est pas grave chers compatriotes je vais lire ça pour vous le ministre de l'intérieur gilbert quand on est oublié par le gouverneur FCC à l'aéroport de l'ubombashi les combattants de l'UDPS l'ubombashi ont envahi ce jeudi soir 14 novembre le tarmac de l'aéroport de la lua no oui de la loi no le vice oh là là mais qu'est ce que c'est le vice premier ministre et ministre de l'intérieur gilbert quand on est venait d'atterrir sans que la moindre autorité locale ne se soit déplacée pour l'accueillir voilà je vous montre la photo oh ça 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 m'empêche de de lire ce truc voilà il y a là une photo d'illustration la photo d'illustration elle est là regardez bien voilà je continue la lecture qu'est ce qu'il dit là il n'y a même pas un véhicule prévu pour le ministre pas de sécurité non plus c'est un scandale le gouverneur doit répondre de ce comportement explique un membre de l'UDPS local face à cette situation et vu la présence de nombreux combattants en colère sur le tarmac même de l'aéroport de l'aloineau le ministre canconde est d'abord sorti de la carlingue avant d'y retourner et de refuser de descendre vous voyez où ça mène finalement faute de véhicules officiels le ministre est monté dans la Jeep du combattant Pichou Mokoundaï président du parlement debout de la ville de Lubumbashi certains témoins de la scène ont immédiatement lancé des messages de colère à l'attention du gouverneur du Okatanga monsieur Kiabula Katwe membre du FCC nous n'accepterons jamais ce genre de bêtises inepties le gouverneur Kiabula doit être rappelé directement à Kinshasa il vient ni plus ni moins de saboter la visite du ministre le FCC joue avec le feu voilà chers compatriotes où ça mène le comportement inintelligent du FCC cher ministre du FCC cher gouverneur du FCC est-ce que vous vous rendez compte que Joseph Kabila est en train d'être couvert par le président Félix parce que si le peuple se rébelle aujourd'hui si le peuple se révolte aujourd'hui c'est fini Kabila c'est fini en un clin d'oeil vous avez entendu les déclarations de Jean-Marc Kaboud le le premier vice-président du parlement il y en a qui vont apprendre à nager là vous n'intimidez personne le président Félix qui s'est qu'il dit à le peuple avec lui Joseph Kabila c'est un imposteur d'abord il est arrivé au Congo avec la nationalité tanzanienne alors qu'il était d'origine rwandaise ça le peuple congolais ne l'a pas oublié le peuple congolais n'a pas oublié les crimes de Kabila il y a des photos des photos horribles des massacres de Kabila que nous n'osons même pas exhibé ici le peuple congolais n'a pas oublié ça Joseph Kabila ne jouez pas avec le feu vous n'êtes pas le président du Congo ni avant ni après vous étiez un imposteur un usurpateur quelqu'un qui a régné par défi parce que vous étiez vous étiez soutenu par des sociétés multinationales vous étiez supporté par des multinationales vous avez vendu l'est du Congo vous avez signé certains contrats avec la multitude de vos 88 peut-être une centaine de sociétés pour 100 ans pour 50 ans pour 100 ans mais vous êtes un criminel aussi bien économique qu'un criminel de 100 qui peut vous aimer là au Congo là vous êtes là vous êtes la superfusion et le peuple le peuple congolais vous attend un retour ne pensez pas faire peur à Félix qui sait qui dit si vous faites peur à Félix qui sait qui dit vous ne faites pas peur au peuple congolais ah non chers messieurs du FCC raisonnez vous avez suffisamment de de neurones il y a parmi vous des têtes bien faites je vais dire pour pouvoir bien raisonner avant de faire sortir des bêtises vous parlez des des langages de discussion de de caniveau et tout ça mais je m'en moque chagari le langage de la rue qu'il tient le langage de monsieur tout le monde qu'il tient en public c'est quoi ça ce n'est pas un langage de bas niveau est-ce qu'un homme politique doit avoir un langage politiquement correct j'ai voulu écrire là les inepties du pprd et traduire en lingala buzo ba ya pprd non 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 j'ai pas mis buzo ba ya pprd c'est un peu correct c'est un peu poli et vous vous sortez sur la place publique ceux qui ba fingio mamana yo pe finga mamana yo propriétaire propriétaire il y a congo autorité morale joseph kabila autorité morale c'est c'est un néologisme que vous avez fait sortir une personne physique ne peut pas être une autorité morale moi je pense qu'un organisme par exemple un organisme peut jouir d'une autorité morale et puis nous n'avons pas d'autorité morale dans une dans notre constitution il est ex-président un point un trait président honoraire président honoraire le mot honoraire je pense que ça vient du mot latin de honor ou du mot français honneur est-ce qu'il mérite il mérite même honneur c'est votre idole il mérite honneur et louange c'est votre idole vous l'adorez c'est de l'idolâtrie condamnée même par la bible est-ce qu'on peut faire un culte d'une personnalité le culte de personnalité adorer un être humain la bible ne dit-elle pas malheur à celui qui se fit dans l'homme c'est un être humain chers compatriotes il fait des besoins comme tout tout le monde il va aux toilettes il va dans la salle de bain il fait tout un jour on a balancé sur la toile sa photo sur la plage de Moanda il était nu ce n'est pas un dieu Kabila il n'est pas là pour toujours il n'a pas acheté le Congo nous sommes pas ses sujets oh là là ces intellectuels c'est pourquoi dans je pense que dans chaque faculté ou même à l'école secondaire aussi on devrait enseigner le cours de philosophie morale ou de la morale tout court un cours de morale et de philosophie morale parce que comment expliquer qu'il y ait des intellectuels des philosophes des des juristes et qu'ils se comportent vraiment comme des sujets des sujets qui se mettent à genoux devant Kabila il les convoque comme il veut à Kinga Kek il dirige le Congo comme si c'était sa chose il prétende que Félix Tsitssekedi je ne sais pas je vois une information d'Appareco qui dit qu'ils ont balancé une partie du deal de Félix Tsitssekedi avec Kabila je n'y crois pas parce que ça ne correspond pas ça ne correspond pas à la réalité il se fait que Félix Tsitssekedi avait nommé un directeur général de la Société nationale de chemin de fer comme la personne de Kiong ou Wakumwanza il n'avait pas consulté Kabila il avait nommé aussi le directeur général de la GK Bon ils ne veulent pas mettre cela en pratique à travers leur ministre du FCC d'accord mais le président Félix Tsitssekedi a dit qu'il ne reviendra pas du tout là dessus tout ce que vous faites là amis du FCC ami du Péperdé vous avez peur de de Kabila il va vous faire quoi le peuple a ouvert les yeux la communauté internationale ne va pas abandonner Félix Tsitssekedi vous allez lui faire quoi un coup d'état peut-être un coup d'état où vous avez un plan pour le tuer vous ne pouvez pas revenir au pouvoir ni maintenant ni en 2023 ce n'est pas possible par quel moyen la route vous est barré et par la constitution et par le peuple congolais qui vous attend au tournant regardez ce que se passe à l'est le président Félix Tsitssekedi contrôle cette armée là et bien Kabila il a ses généraux et qu'il a nommé des généraux des généraux comment est-ce que je peux appeler qui qui sont des tortionnaires des des gens qui ont massacré le peuple né Congo Bundudia Congo il y a ces généraux là je ne sais pas les tango forts et consorts qui ont commis des crimes économiques et des massacres aussi il s'en fout le président Félix Tsitssekedi il a ses généraux à lui qui lui obéissent la preuve notre pays est en train de récupérer l'Est et apparemment Kagame est en train de laisser faire sauf s'il a un autre plan c'est aussi pour son bien qu'il n'y ait plus de FDLR en activité en Congo c'est pour son intérêt aussi bien sûr il y a le problème de Minembo mais Minembo ne sera jamais une terre rwandaise c'est une terre congolaise oui on a armé des milices Tutsi des Banyamuleng bon le terme est là on les appelle les Banyamuleng bon c'est des Banyarwanda ils sont originaires du Rwanda on le sait Paul Kagame les a reconnus mais nous sommes en train d'asseoir un état de droit c'est à dire que nous Congolais nous sommes un peuple accueillant on ne va jamais massacrer les descendants des premiers réfugiés qui sont arrivés en en 1959 avant d'autres en 1950 et peut-être aussi ceux qui sont venus après comme les comme les Roubaix rois même s'il a un peu falsifié sa biographie nous sommes accueillants parce que si nous nous mettons à fouiner voilà tel il est d'origine tel il est né à tel endroit personne ne va s'en sortir et bien vous êtes au Congo cher Banyamulengue cher Banyarwanda mais par respect on va vous appeler bon moi c'est mon point de vue par respect on vous appelle les Banyamulengue nous savons que vous êtes des Tutsis et que les Tutsis sont originaires du Randa mais du fait que vous êtes là depuis très longtemps restez tranquille vous n'avez pas que Minemwe il y a beaucoup de territoires en République démocratique du Congo on peut vous éparpiller vous pouvez vous établir à Matadi à Kananga à Mbandaka partout oui j'ai vu un film dans lequel des des travailleurs comment je peux les appeler des humanitaires de la Croix-Rouge Suisse accueillent des réfugiés qui viennent du Randa des Tutsis étaient étaient pas massacrés mais bon je peux dire que ils étaient pourchassés par les Hutus il y avait une guerre interactique là-bas alors on cherche et on regarde dans les montagnes de loin on voit une forêt on voit dans le film comment ces Européens disent que bon là-bas ces territoires-là sont vides on peut les établir dans tel endroit les autres dans tel autre endroit on leur distribue des 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 hauts des haches des machettes pour cultiver mais en attendant on leur donne de la nourriture pour deux trois mois le temps que ils se préparent à cultiver eux-mêmes et dépendre d'eux-mêmes voilà on sait que d'après d'après un traité international sur les réfugiés ratifiés je pense en 1952 que le retour des réfugiés n'est pas obligatoire mais des volontaires peuvent retourner au Rwanda parce que bon Paul Kagame parle en leur faveur ils peuvent retourner des volontaires mais quand ils retournent là-bas on les appelle les des congomanes bon c'est selon mais comme Kagame est en train de parler en leur faveur et bien des volontaires peuvent retourner et ils sont retournés nous avons par exemple un célèbre Tutsi qui est établi à Giselli Kundabattoir il est là il y en a un autre qui est à la CPI quand il a fouillé il a fouillé vers le Rwanda en allant vers le Rwanda il a vu que bon Kagame était dangereux pour lui il est parti se réfugier à l'ambassade des Etats-Unis et même à la cour pénale internationale Boscou Taganda s'exprimait s'exprimait en Kiliens Rwanda donc chers compatriotes vous êtes Bandeko vous êtes mon frère il faut peser le pour et le contre nous savons que vous avez profité de l'argent de plusieurs millions que Kabila vous a distribué vous avez peur de lui mais faites comme certains autres comme Bittakuira comme comme nos amis du G7 qui ont quitté Kabila comme nos amis d'ensemble qui ont quitté Kabila vous pouvez le faire il ne vous fera rien maintenant c'est l'état de droit à moins qu'on vous envoie des bandits notamment pour vous tuer et même si Kabila s'il est prouvé que c'est lui qui sait l'insécurité il sera stigmatisé par la communauté internationale on apprend déjà qu'il y a un bateau militaire qui a accosté un bateau belge et que les russes sont déjà là d'une façon ou d'une autre et voilà le président Félix qui s'est dit traite avec les grands de ce monde parfois ils s'enferment dans dans une salle pour un tête à tête ils se disent quoi l'homme puissant maintenant c'est Félix qui s'est dit c'est lui le président peu importe que vous disiez nous l'avons nommé et si vous l'avez nommé vous avez commis un délit de traîtrise une violation à la constitution on l'a vu vous avez tout fait pour vous éterniser à la tête du Congo vous irez où et bien balancer sur nous aimerions que Kabila parle il est trop tes yeux qu'il parle oui c'est moi qu'il est nommé je lui ai donné le pouvoir comme ça d'accord et à partir de ce jour-là la justice va se mettre en marche pour l'arrêter parce que c'est un crime mais oui c'est un délit de quel droit tu as pu confisquer le vote des Congolais pour nommer pour nommer une autre personne pour nommer une personne qui n'a pas gagné les élections c'est ça que tu dis non ? de quel droit tu as fait ça ? tu dois passer devant la justice et tu ne passeras même pas la cour constitutionnelle parce que tu n'es pas président tu n'es même pas premier ministre tu es un sénateur à vie ou vous êtes un sénateur à vie vous n'êtes pas mon ami vous n'aime pas vous titoyer et parfois quand on est en colère on titoie parce que vous n'êtes rien rien du tout monsieur Joseph Kabila en ce moment vous n'êtes rien du tout vous avez vos armes cachées quelque part vous avez votre votre Monaco de Kinga Kati votre république de Kinga Kati mais ne vous en faites pas le Congo le peuple congolais ne vous laissera pas en paix il y a des rumeurs selon lesquelles il y a des Congolais qui vous visitent déjà qui savent avec Kinga Kati il y a aussi des infiltrés parmi vous vous n'aimez pas dans votre ville dans votre parc de l'Anselie dans vos fermes vous cultivez vous restez tranquille vous cherchez quoi ça n'ira pas ça ne marchira pas considérez toute la situation qu'on ne vous monte pas par certains Russes certains Chinois certains multinationales ne t'en fais pas nous allons provoquer une rébellion pour ceci oh là là c'est trop tard c'est trop tard on vous vend du virtuel on vous raconte du virtuel ceux qui sont autour de vous concordent des plans pour vous mentir écoutez demain on va lui raconter ceci ceux-là pour qu'il nous donne un peu de sous écoutez on va leur faire peur ils ne feront rien on va endormir ce peuple le peuple est très éveillé le peuple est très éveillé sinon le Congo serait devenu rwandais depuis très longtemps ok chers compatriotes c'était juste pour vous éclairer sur les les bêtises les inepties le le boussoba si vous voulez de quelques membres du 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 le il est en train de s'imposer il prend des décisions il construit des routes il construit de saut de mouton. Il a fait ceci, cela. Il a changé beaucoup de choses en dix mois que l'ont fait les cabillistes en dix-huit ans. Oui, vous pouvez dire que ce n'est pas lui le président, c'est l'autre le président. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Ils bloquent l'une ou l'autre chose. Ils empêchent le président Félix. Mais nous, le peuple congolais, nous sommes avec lui dans ce qu'il est en train de faire, dans ce dont il a une parcelle de pouvoir. Mais vous en avez déjà fait assez pour qu'on ne vous accepte plus. Les gouverneurs du FCC n'obéissent pas au président de la République. Les autres ministres du FCC ne respectent pas les ministres du Cachou de l'UDPS. Et vous voulez revenir au pouvoir en 2023 avec ce comportement ? Est-ce que vous raisonnez ? Je me permettrais de faire même cela. Est-ce que vous avez de la cervelle là-dedans ? Avez-vous de la matière grise là-dedans ? Ou vous en avez et que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes des boricots peut-être ? vous êtes tellement têtus que vous ne comprenez pas que la donne a changé. La donne a changé. C'est vous qui avez téléphoné à Félix qui s'était dit pour lui dire que vous avez gagné les élections. Il vous a répondu on attend la proclamation officielle. Vous avez encore répété mais nous avons les résultats avec nous ici. c'est une fuite mais je n'en ai pas la preuve mais ça a été balancé. Ça a été balancé. Évidemment bon il y a beaucoup de choses qui se passent qui se disent qui ne sont pas publiées dans les médias traditionnels mais le président Félix Sisekedi n'est pas la CENI ni n'était pas la CENI le syndicat de Colo une fois a dit évidemment le président Félix Sisekedi peut se dire on a dit que j'ai gagné les élections j'ai été proclamé par la cour constitutionnelle et bien je joue mon rôle de président et où est son problème si vous vous plaignez aujourd'hui vous pleurez je n'ai pas la preuve que vous l'avez nommé ou que vous lui avez cédé le pouvoir mais vous êtes complètement si je dis bête c'est une injure mais qu'est-ce que je peux dire c'est comme dit Gabriel Monc qui a l'ancien candidat à la présidence il dit que voilà bon il y a il y a un peu 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 dans les six mois est-ce que ça se fait est-ce que vous êtes sûr que si vous retournez dans les six mois vous allez trouver cette femme-là intacte ah non vous serez traité de pigeon de bête ou c'est comme si vous prenez un vous allez au marché vous acheter vous acheter le matama le pondou vous revenez vous savez bien qu'il y a une chèvre chez vous vous mettez ça à côté de la chèvre en disant bah je vais je vais d'abord aux toilettes vous savez parfois les toilettes sont dehors en Afrique dans les quartiers populaires dans quelle toilette vous laissez ça sur je sais pas sur un banc ou sur un dispositif sous la véranda est-ce que vous êtes sûr que si vous révélez des toilettes vous allez trouver le pondou ou le matamba ou le kaléji non pas du tout alors je pense que ce que vous êtes en train de criailler à gauche à droite on l'a nommé c'est une ineptie c'est une ineptie parce que vous même si vous reconnaissez que vous l'avez fait et encore soit-il que ça soit la personne habilité qui doit le dire il faut que ça soit corneille il faut que ça soit peut-être la cour constitutionnelle il faut que ça soit joseph tabila qui le dise confirmez-le même dans les journaux mais même dans une conférence de presse alors sachez c'est ce jour-là que la justice va se mettre en marche pour vous arrêter pour avoir saboté les institutions du pays pour avoir saboté la commission électorale nationale indépendante indépendante parce que vous lui avez enlevé son indépendance c'est un crime c'est un délit passible d'emprisonnement puisque vous le dites confirmez-le et bien si vous en avez le courage confirmez-le envoyez même votre porte-parole à la télévision congolaise ou je ne sais pas à la télévision d'un youtubeur déclarer tout haut que voici le document le deal qu'il a signé le voici et prouver que ce n'est pas lui qui était élu et ce jour-là qu'est-ce qui va se passer vous pensez que le peuple congolais avec ce président généreux avec ce qu'il est en train de faire d'aimer le peuple regardez la manière dont il traite les militaires avec le peu qu'il y a ce n'est pas tout ce n'est pas à 100% mais le peu qu'il montre en neuf mois qu'est-ce qu'il fera dans cinq ans avec ça le peuple va dire marche en arrière mais non mais non mais non on dissout le parlement et on refait les élections législatives voilà un point un trait oh là là ok voilà voilà Sous-titrage ST' 501